Oh mais tu n'y entends rien, c'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien, c'est ce qui te fait toi, tu m'entends que j'adore et mon brillant, je t'aimerai encore. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour vous raconter la fabuleuse histoire de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre en 5 actes, écrite par Edmond Rostand en 1897, et elle a été jouée pour la toute première fois, le 28 décembre 1897, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, soit exactement 103 ans avant ma naissance. Je vous laisse faire le calcul du coup pour savoir quel âge j'ai. Là je vais vous résumer ma pièce préférée au monde entier, donc je vous invite à ouvrir très très grand les oreilles. Vous en avez sûrement déjà entendu parler dans cette histoire, on y rencontre Cyrano, gascon, bagarreur, amoureux des mots, et de Roxane, qui plus est, sa cousine, qui elle n'est pas du tout amoureuse de Cyrano. Non, elle est amoureuse de Christian, un mec qui sert dans son régiment. En fait, Cyrano elle est un petit peu friendzone. Au début de l'histoire, Roxane invite Cyrano, parce qu'elle a besoin de lui parler, donc là évidemment Cyrano pense que c'est un date, mais pas du tout. Il s'y rend, et après une petite discussion, Roxane lui annonce qu'elle aime quelqu'un. Là évidemment Cyrano il se dit, mais si ça se trouve elle parle de moi, elle m'aime comme je l'aime, on va se marier, on va faire des enfants, on va être heureux, mais non. Et en fait comme je vous l'ai dit avant, elle parlait de Christian. Comme Christian sert dans le régiment de Cyrano, elle voulait tout simplement que Cyrano l'aide à le pécho. Personne fait ça ? Enfin personne, sauf Cyrano, parce que lui il a dit oui, mais ça c'est parce qu'il aime Roxane. Donc il espère, au bout du compte, qu'elle se dise, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gentil, et qu'elle tombe amoureuse de lui. Mais ça n'a pas fonctionné pour le moment, vraiment. Un peu plus tard, alors que Cyrano racontait à toute son équipe une bagarre qu'il avait eue contre son homme, tout seul. Un jeune homme insolent est arrivé et s'est mis à critiquer le nez prépondérant de Cyrano, car oui, Cyrano a un gros nez. Ce jeune homme, je ne vous l'apprends pas, c'était Christian. C'est d'ailleurs grâce à celui-ci qu'existe la tirade du nez, une des tirades les plus connues du théâtre français. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, le ton nez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse. Amicale, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anop. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est un cap. C'est une pénensule. Je m'amuse, c'était comme ça, parfois, dans ma chambre. Je sais pas. Après cela, évidemment, Cyrano lui a appris que c'était le cousin de Roxane. Christian s'est calmé, car lui aussi avait envie de pécho Roxane. Vous savez, c'était un peu comme les couples au collège. On s'aimait tous les deux, mais on n'osait pas se le dire parce qu'on était timide. C'est exactement ça. En le rencontrant, Cyrano a bien remarqué que Christian était un sot, que Christian était bête, et que Christian n'arriverait pas par lui-même à pécho Roxane. Du coup, il lui a fait une petite proposition, qu'à eux deux, il essaye de la séduire. Donc Cyrano aura la tête, aura les jolies paroles, et Christian aura le physique. Grossière erreur ! Cyrano ! Néanmoins, Christian, étant donné qu'il est bête, il a dit oui. Logique. Donc Cyrano s'est mis à écrire des lettres signées Christian pour Roxane, jusqu'au jour où enfin Roxane avait envie de rencontrer Christian. À ce moment-là, Cyrano panique et dit à Christian, viens, je vais t'apprendre à bien parler. Et Christian lui dit non, j'ai envie d'y aller seul. Grossière erreur ! Grossière erreur ! Il n'a pas réussi à aligner deux mots à part je vous aime, je vous aime, je vous aime, et je ne vous aime pas, je vous adore. Donc Cyrano, il rigole, et pour rattraper un peu le tout, parce que Roxane était hyper énervée, il dit à Christian, viens, sous son balcon, ils vont sous le balcon de Roxane, et il essaye tout simplement de la séduire en soufflant à Christian les paroles qu'il va émettre à Roxane. Ça fonctionne deux minutes, mais au bout d'un moment, Roxane dit mais pourquoi parlez-vous de façon un peu hâtive ? Et là, Cyrano dit non, on arrête tout ! Il met son chapeau, sa cape, et c'est parti, il se met à la place de Christian pour parler. Finalement, Roxane, elle tombe amoureuse parce que, bon, Cyrano, belles paroles, à droite à gauche. Elle demande à Christian, du coup, de monter pour l'embrasser. Cyrano, dégoûté, le mec, depuis tout à l'heure, il est en train de dire des belles paroles à la personne qui l'aime. Et la personne répond, Christian, montez, me donnez un baiser. Plus tard dans l'histoire, ils partent tous à la guerre, sauf Roxane, évidemment, et Cyrano décide d'envoyer deux lettres par jour à Roxane, signée Christian. Au bout d'un moment, c'est bon, Roxane, elle en a marre, elle tombe amoureuse. De la personne plus que du corps. Et elle va directement sur le champ de bataille pour voir Christian et lui dire « Je t'aimerais même lait ». Petit problème, elle dit qu'elle est tombée amoureuse de l'esprit, du coup. Plus du corps, mais l'esprit, il est à Cyrano, il n'est pas à Christian. Coup dur pour Christian. Quelques secondes plus tard, Christian meurt. Désolé, mais... Il avait dans sa poche une lettre qui était une lettre d'adieu que Cyrano avait écrit et avait mis dans la poche de Christian, justement, si jamais il décédait. Roxane l'apprend, la garde pour elle. Et 14 ans plus tard... C'est long ? Comme j'ai gagné, Roxane et Cyrano se sont retrouvés sur la tombe de Christian. Sauf qu'avant d'arriver, Cyrano s'était pris sur la tête une poutre. Il ressentait qu'il allait mourir et comme il avait envie de dire au revoir à Roxane, il est allé sur la tombe de Christian et il a dit à Roxane « La lettre que Christian vous a donnée à sa mort, vous avez dit un jour que vous me la feriez lire. » Et tout ça, c'était pour lire à Roxane ce qu'il avait écrit si lui mourait. Sauf que la nuit est tombée, Cyrano continuait à lire, donc Roxane a compris qu'il parlait avec le cœur et il lui a dit « Mais depuis tout ce temps, c'était vous ! » Roxane a compris que la personne qu'elle aimait depuis tout ce temps n'était pas la bonne. Elle avait donné ses baisers et son corps à quelqu'un qu'elle n'aimait pas, en fait. Et elle ne donnait que de l'amitié à quelqu'un qu'elle aimait très fort. C'est ainsi que l'expression « Je ne crois que ce que je vois » prend tout son sens. Et c'était la fabuleuse histoire de Cyrano de Bergerac, en espérant que ça vous a plu. Bon, plus sérieusement, on en pense quoi ? Moi, je vous l'ai dit, c'est mon œuvre préférée. Enfin, j'ai rarement lu une pièce de théâtre qui m'a vraiment intéressée du début à la fin. Mais c'est peut-être parce que malgré tout, c'est quand même très actuel. C'est-à-dire que ça nous arrive à tous. C'est une des pièces les plus connues du théâtre français et franchement, ça se comprend. C'est-à-dire que c'est un des rares textes où on peut isoler chaque phrase et il y aura quelque chose de poétique, de touchant, de drôle, de poignant. Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous. Il venait de découvrir TikTok. Je ne l'ai pas étudié à l'école, mais franchement, j'aurais adoré. Je crois que ça aurait fait mon bonheur pendant l'année. Avoir un texte comme ça pour le bac, c'est vraiment une aubaine. C'est-à-dire que ça relève vraiment de nos sentiments, de nos propres émotions, de notre propre interprétation. Et grâce à ça, il suffit d'être juste intéressé par l'œuvre pour réussir. Et c'est souvent comme ça en littérature. On nous demande souvent d'être intéressé pour intéresser les autres. En l'occurrence, étant donné que cette œuvre est intéressante, je vous invite fortement à la lire, à aller la voir au théâtre, comme je l'ai fait à peu près 150 fois. En même temps, je l'ai découverte quand j'avais 15 ans, donc j'ai eu le temps. Bon, et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao ! Mais rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi, que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé de rien rendre à César vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, t'es déniant d'être le lierre parasite, l'or même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être. On est tout seul.